Hello ! Et voilà, on est en 1978, ça y est ! Donc je commence, je pensais qu'il y en aurait moins avec le temps qui passe, les années qui défilent, et puis en fait c'est toujours pareil, il y a toujours une petite pile. Donc on commence toujours à l'arrache, et je vais certainement oublier des trucs, c'est pas grave, mais pour moi c'est des albums quand même, bah déjà que j'ai, donc que j'ai écouté pas mal de fois, pour la plupart, dont Camel, un superbe live, où ils reprennent The Snow Goose, Snow Goose, et Lady Fantasy, deux superbes titres, et dont The Snow Goose qui est une suite de morceaux, A Live Record, 1978, c'est un double album, pour moi c'est que c'est vraiment un super live, Camel a son meilleur quoi. Ensuite, Whitesnake Trouble, qui est un bon album de Whitesnake, qui est peut-être le premier, donc avec le chanteur David Coverdale, qui est parti de Deep Purple, et après son premier album solo, a fondé Whitesnake, ouais un bon album, il y a une petite reprise des Beatles, du Boogie Hard, bien foutu, un bon disque, Kansas, un autre live, bah j'aurais dû le mettre avec l'autre, To For The Show, pour moi un des meilleurs lives de tous les temps, magnifique live, donc d'après un dessin de, merde comment il s'appelle, comment il s'appelle, Rockwell, Norman Rockwell, c'est un dessinateur, très connu dans les années années, je pense 50, ou peut-être bien avant, je sais pas, non, années 50, je pense 40, 50, peut-être 30, qui faisaient les illustrations d'une revue américaine, et donc il avait fait un dessin qui ressemble à ça, et Kansas To For The Show, ils se sont inspirés de ça, voilà, pour ce magnifique live, à surtout écouter, si vous aimez bien Kansas, c'est magnifique, impressionnant de, d'arrangements et de mélodies, super live. Alors, Crack The Sky, bon disque, bon disque, j'en ai d'autres que je préfère, mais celui-là est très bien aussi, non, c'est des bons disques de rock progressif, un peu technique, très propre, et voilà, donc, bons albums de, ouais, il y a des textes de ce côté-là, putain, c'est chiant cette lumière, hop, et voilà le deuxième. Alors ça, je l'ai acheté au hasard, et c'est pas une super affaire, Jefferson Starship Earth, ouais, qui est pas très bon, pas terrible, moi j'avais, en fait, je crois que j'avais un souvenir un peu plus rock, parce qu'après, ils ont fait des trucs un peu plus rock, mais là, c'est un peu mou du genou, euh, bof, 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 moi j'ai pas trouvé ça terrible. Encore un live, putain, il y a du live là, Tokyo Types, de Scorpion, donc, bah, le premier live de Scorpion, qui est réputé pour être un des meilleurs lives de hard rock de tous les temps, avec, euh, Made in Japan, et, et quelques autres, le, Live and Dangerous de Sinleazy, Judas, et ce Scorpion, très bon live, euh, juste avant le départ de Uli Roth, qui est encore là, et, et donc, ouais, très bien, c'est la bonne, c'est la fin de la bonne période de Scorpion. London Town, des Wings, alors un album, euh, qui a assez bien marché, et, avec, euh, encore Linda McCartney, donc, la, la première femme de, de John Lennon, de, putain, de Paul McCartney, hein, Linda McCartney, c'est pas la femme de John Lennon, putain, il y a plein de trucs dedans, donc, euh, nous avons les textes, euh, qui, qui meurent, euh, euh, non, pas tout de suite, un petit peu après, alors, un grand poster, euh, et McCartney compose encore très bien, c'est un, c'est un bon disque de, des Wings, euh, faut sélectionner, quoi, euh, c'est toujours pareil, hein, quand il a une bonne mélodie, euh, il sait, euh, il sait, euh, il sait bien l'arranger, et, euh, et, 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 en faire quelque chose de super, après, euh, c'est pas toujours le cas, mais London Town, le son est bon, c'est une bonne période, et donc, euh, ouais, à, à écouter, euh, si vous aimez Paul McCartney, mais, et donc, il est comme ça. Ensuite, Jess Rottel, encore Heavy Horses, euh, la pochette est super, j'adore la pochette, l'album est dans le même style que Song From The Wood, une bonne période de, de, de Jess Rottel, donc, avec Ian Anderson, le flûtiste, chanteur. Ah bah, encore un live. Ah ouais, bah, j'étais persuadé qu'il y avait deux disques, bah non, c'est un simple, et c'est Live at Budokan de ChipTrick, qui a un très bon live aussi, putain, j'ai un truc dans la gorge, je crois que j'ai chopé le Covid. Ne vous inquiétez pas, c'est pas contagieux, euh, par internet, enfin, je crois pas, Macron nous a pas dit ça, en tout cas. Euh, voilà, les, il y a un petit livret avec des belles photos en noir, enfin, des belles photos, des photos en noir et blanc. Ah bah, voilà nos amis. Et donc, je leur dis, ChipTrick, c'est sympa, euh, grâce au chanteur qu'elle a, qui, euh, au chanteur, putain, j'ai du mal là aujourd'hui, hein, au, au guitariste qu'elle a, qui a, qui a plusieurs manches à sa guitare, euh, souvent, et c'est assez rigolo, c'est assez kitchoui, et, mais c'est du, du rock, euh, léché pour la radio, avec un bon chanteur, et c'est sympa, du rock américain. Donc, ChipTrick, Live at Budokan, très bien. Alors, Ange Guet Tapant, euh, peut-être le meilleur album du groupe, enfin, à mon, à mon avis, le meilleur, le plus emblématique, avec, euh, avec, euh, notamment une face où il y a, réveille-toi, et, euh, Captain Coeur de Miel, euh, incontournable, réveille-toi, un morceau incontournable de Ange, et de la chanson française, je dirais, avec, euh, euh, le bon goût, euh, du groupe pour l'illustration, et des textes, donc, c'est pareil de l'autre côté, les textes superbes, et un petit jeu de loi, comme ce, comme ceci. Ouh, c'est beau, ben, on est gâté avec Ange, hein. Moi, je me rappelle, je l'avais acheté à la FNAC à l'époque, euh, à l'époque, peut-être, euh, 78, non, peut-être un ou deux ans après, et j'avais commencé à l'ouvrir, parce qu'il était, il était sous plastique, genre, et j'avais vu le, euh, l'illustration, comme ça, j'étais dans le métro, et j'ai fait, hop, comme ça, j'ai dit, bon, je regarderais ça chez moi, hein. Magnum, alors, ouais, Magnum, euh, il commence à faire des albums, c'est un groupe anglais de, d'AOR, de Rock FM, ou Hard FM, on va dire, plutôt, ou un petit peu Prog à l'époque, euh, et là, c'est une compilation des premiers albums, donc je le présente, c'est un double album. Euh, euh, moi, j'aime pas trop les compiles, parce que, euh, c'est, la qualité est très variable suivant les titres, puisque c'est sur plusieurs années, euh, voilà, donc il y a des très bons morceaux, et d'autres moins bons, Magnum, euh, qu'on verra par la suite, et qui a fait des très bons albums après, des très bons, des bons albums après. Alors, UK, euh, groupe de rock progressif, euh, extrême, on va dire, un fait extrêmement technique. Avec, euh, John Whitton, euh, au chant, Terry Bozio à la batterie, euh, Eddie, Eddie Jobson au violon, et... Un, deux, ouais, ils sont quatre sur le premier, alors c'est qui ? C'est Alan Olesworth peut-être ? Ouais. Ah, c'est, euh, c'est pas Terry Bozio à la batterie, c'est Bill Brefford, pardon. Terry Bozio doit être sur l'album, Danger Money, l'album d'après. Donc, c'est écrit derrière. Eddie Jobson au violon, John Whitton à la basse et au chant, euh, Alan Olesworth à la guitare, et Bill Brefford à la batterie, donc du, du rock progressif de haut de volée, hyper technique, et un peu orienté vers le jazz, quand même, quand même, mais ça reste du rock progressif. Euh, personnellement, je préfère l'album d'après, sans Alan Olesworth, il n'y a pas de guitare sur l'album d'après, mais, euh, Danger Money est beaucoup plus calibré pour les radios. Là, c'est du gros, gros prog. Et moi, j'aime bien quand, quand c'est un petit peu, un petit peu cadré radio, etc., je trouve ça plus sympa, mais bon, chacun ses goûts. Rayo Speedwagon, qui sort un album, alors vieux, vieux groupe de rock américain, euh, classic rock, euh, voilà, il sort un album qui est très bien. « You can tune a piano, but you can tune a fish. » Je sais absolument pas ce que ça veut dire, mais c'est très drôle. Voilà, donc, euh, épique. C'est épique. Épique, pic, pic, pas grand-chose à dire. C'est pas un groupe incontournable, Rayo Speedwagon, mais un groupe qui a fait des tubes après. Ah bah si, il y a « Roll with a change » dessus, qui est leur premier grand succès. Je savais pas que c'était sur cet album, voilà. Donc vous pouvez écouter, c'est un morceau sympa, piano, voix, grosse guitare, à l'américaine. Euh, très classique. Ça, c'est un groupe belge, Machiavel. Machiavel, euh, Mechanical Moonbeams. C'est un super disque de prog, mélodieux, euh, magnifique groupe, magnifique album. Pas groupe, parce qu'après, ils ont fait des trucs un peu plus, euh, bah justement trop. Alors pour le coup, trop, euh, trop rock classique. Et je trouve que cet album-là est superbe. Vous écoutez le premier morceau, c'est, euh, c'est bien construit. C'est, euh, le chanteur a une super voix. C'est, euh, c'est propre, c'est, euh, c'est beau. Un super disque. Il y a une autre pochette qui existe, hein, qui est plus jolie d'ailleurs. Euh, celle-là, donc, elle s'ouvre, ouais, je vous l'ai montré, ouais. Et ça, c'est vraiment un groupe, un, un album. Écoutez-le si vous aimez le rock progressif. Même si vous aimez pas trop, si vous êtes, si vous aimez la bonne musique. Euh, Mechanical Moonbeams de Machiavel. Super, super disque. Ah bah voilà, putain, je l'ai cherché comme un taré parce que j'ai fait, euh, j'ai préparé les albums de 1979 et je me disais, ben, j'ai pas vu passer Saga. Et bah voilà, il était dans la pile de 78. Donc, euh, ouais, le premier album de Saga qui est pas mal. Ouais, quand même, hein, ça démarre fort. Ils ont, ils ont une signature Saga qui est intéressante. À l'époque, il n'y a pas d'autre groupe qui fait, euh, cette espèce de rock progressif un peu... haché avec des guitares qui font pas des gros riffs, qui font des tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Donc, euh, c'est, c'est, c'est bien foutu. Le chanteur a une voix un peu, euh, exagérée dans le, dans le, comment dire, euh, classique. Mais, mais ça passe super bien. C'est un bon chanteur, des super musiciens, euh, c'est vraiment un, un groupe, euh, il faut avoir écouté un peu, euh, je pense, pour voir ce que c'est. Et cet album-là, eh bien, même si, euh, après, ils ont fait des, des albums magnifiques. Celui-là est quand même, je trouve qu'il démarre directement avec un style bien, bien marqué. Et ça, c'est bien. C'est bien les groupes qui arrivent et qui ont vraiment un truc nouveau. Alors, Rainbow. Euh, Long Live Rock'n'Roll. Voilà, on a dit de Rainbow. Rainbow, c'est égo à eux-mêmes. Euh, je sais plus qui est le chanteur à cette époque. Ah, ben, c'est toujours Ronnie James Dio, d'accord. Euh, ouais, un, ouais. Ouais, un super bon disque de, c'est, Rainbow, c'est des super bons disques. Euh, bon, après, ça part un peu dans le plus FM, mais pendant les années 70, super bon disque de Hard. Euh, très bon. Il y en avait plein, des très bons, mais Rainbow en faisait partie. Journée. Journée. Alors, enfin, j'en avais parlé il y a quelques années sur les premiers albums, mais il n'y avait pas encore l'incomparable chanteur Steve Perry, qui a une voix magnifique. Alors, celui-là, il s'appelle, putain, je ne me rappelle jamais des titres, ils ont tous les mêmes pochettes, c'est Evolution, ou un truc comme ça, je pense. C'est quoi ? Infinity, pardon. Evolution, il est bleu, je crois. Bon, on n'est pas à préparer. Et, bon, super, super compo, euh, super chanteur, très très bon guitariste, Neil Sean, le guitariste, euh, et puis Steve Perry au chant, qui a une voix magnifique, une grosse technique. Alors, on peut ne pas aimer le grain de sa voix, mais, euh, une technique incroyable, avec des capacités vocales incroyables. Un grand grand chanteur, c'est lui. Steve Perry. Qui a un peu sombré dans l'alcool, on va dire. Mais, bref, là, on n'en est pas là. un très très bon groupe. Donc, Journey, c'est des anciens musiciens de Santana, qui sont partis et qu'on bien fait, parce que Santana, c'est chiant. Et, voilà, donc, Greg Rowley, Jonathan Cain, mais, ouais, c'est Jonathan Cain, et je ne sais pas s'il est là dès le début, Jonathan Cain, je crois qu'il remplace Greg Rowley, justement. Je regarde, qui accompagne ? Ouais, Ross Valory, Sean Perry, Non, il n'y a pas encore Jonathan Cain, qui composera après, donc, qui sera au clavier, et qui composera les grands hymnes du groupe, parce que, en France, ce n'est pas un groupe hyper connu, Journey, mais aux Etats-Unis, c'est une institution, quoi. Journey et Steve Perry, ils sont des mecs super connus, au même titre que Aerosmith, qui sont des gros groupes américains. Voilà, donc, super Journey, vu en concert, sans Steve Perry, malheureusement, ils ont un nouveau chanteur, mais super groupe. Encore un super album. Le premier disque de Toto, qui est, à mon avis, leur meilleur. Alors, c'est du rock californien, on va dire, extrêmement propre, avec des musiciens tellement bons qu'on entend souvent que c'est des musiciens de studio, alors que pas du tout, ils le sont devenus par la force des choses, mais c'est le groupe Toto, leur groupe, qui a fait qu'ils ont joué dans plusieurs centaines d'albums, dont Thriller de Michael Jackson, qui est à 50% fait par des mecs de Toto. J'avais rencontré le guitariste, donc de Toto, Steve Lukather, et il m'avait expliqué, il m'avait parlé de l'enregistrement de Thriller, donc c'était assez rigolo. Et puis il y a le super chanteur Bobby Kimball, qui ne va pas rester beaucoup d'albums, si, il y a 3 albums, je crois, 3 ou 4, et voilà. Mais cet album-là est vraiment superbe, avec le titre très connu, All The Line, mais beaucoup d'autres titres très bons, les albums suivants sont super aussi, surtout le deuxième. Rockmaker est une très bonne chanson de rock, c'est du rock, classique rock, donc très orienté musique pour la radio, mais vraiment très très bon. Ah, un album que j'aime bien aussi, qui n'est pas réputé forcément pour être le meilleur, c'est Yes, Tormato. Moi j'aime beaucoup cet album, parce qu'il est justement un petit peu plus commercial, avec des morceaux un peu plus courts que les albums qu'ils ont fait avant. Peut-être un petit peu plus péchu, avec notamment deux titres, avec des mélodies qui s'enregistrent très bien, qu'on se remémore très facilement, Don't Kill The Whale, et... Don't Kill The Whale, et Release, Release. Ah, d'ailleurs, tiens, j'y pense. J'avais pas... L'intérieur du disque, des fois vous aimez voir les macarons. Moi, je préfère les manger... C'est à l'endroit, là ? C'est à l'endroit, là ? Ah, ouais. Ouais, Release, Release. Il y a un album... Un album, bon, c'est sorti qu'en CD, qui est sorti de reprise de Yes, un album hommage par plein de groupes à Yes, et il y a Shadow Gallery, un groupe de hard metal prog, qui reprend Release, Release, et j'aime bien, j'aime beaucoup leur version. Voilà, j'ai pas envie de sortir les CD, donc vous le verrez pas, mais ça existe. Release, Release par Shadow Gallery. Sticks, le meilleur Sticks, à mon sens. Peaces of Fate, grande période de Sticks, alors où ils font vraiment du... C'est un mélange de tous les styles, tous les styles que j'aime bien, et c'est un bon mélange. C'est-à-dire, c'est un peu hard, un peu prog, un peu classic rock, il y a des super chanteurs, il y a des super parties de guitare, les compos sont bien écrites, c'est extrêmement agréable, ils se prennent pas la tête, c'est vraiment très très bien fait, donc du très bon rock hard américain, Sticks, à cette époque-là, vraiment un très très bon disque, très très... Ouais, dans le genre, ah bah voilà, là on est dans la même série, le Foreigner Double Vision, le deuxième Foreigner, qui est très très bon aussi, avec le titre Outblooded, avec un excellent riff, sinon des très bonnes chansons, alors moi je trouve sur les deux premiers surtout Foreigners, ils sont très inspirés des Beatles, avec le super chanteur, c'est des très très bons groupes américains, pas trop mous, vraiment, c'est du rock quoi, c'est du rock, alors ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'il n'y a pas l'esprit, je me défonce la gueule, et je pète les chambres d'hôtel, c'est pas des anglais, c'est des américains, donc, mais c'est super bien fait, donc moi j'aime bien, j'adore, ah bah voilà, on repasse en Angleterre, Police, Clandos d'amour, le premier album de Police, moi je ne suis pas fan de Police, même si je ne renie pas, qu'ils ont apporté plein plein de choses, c'est des super musiciens, mais je ne suis pas très sensible à ce qu'ils font, par contre, le premier album, il est incontournable, je trouve qu'il y a des super chansons, dont Roxanne, Sullen Lee, etc., ils ont encore leur petit côté punk, donc c'est un espèce de mélange reggae punk, qui est assez sympa, avec, bon, Sting, et puis des super musiciens, voilà, donc on ne présente plus, mais pour moi, c'est le meilleur album du groupe, Regatta de Blanc, et un peu en dessous, encore un super disque, putain, 78, Rush Hemispheres, super, aussi bien que la pochette, alors ce qui est con, c'est que j'ai une réédition, j'avais l'original avant, et je l'ai paumé, et en fait, il n'y avait pas la séparation, c'était bleu tout du long, c'était une seule photo, et ils ont foutu une séparation, c'est la Brudy, donc c'est moins beau, et, ah, il y a peut-être un petit poster avec, voyons voir s'il y a un petit poster, oui, il y a le petit poster, je suis dégoûté, parce que mes Rush, j'avais une amie, la copine d'un copain, son frère, a adoré Rush, quand je lui ai fait écouter, je lui ai prêté tous mes disques, de Rush, et je ne l'ai jamais revu le mec, donc j'ai été obligé de les racheter, c'était il y a longtemps, et voilà, donc Emisphère, souvent considéré comme un des meilleurs Rush, pas pour moi, parce que je trouve que la face, la première face a un long morceau, moi je trouve qu'il est chiant, c'est chiant, c'est répétitif, pas très mélodieux, pas très intéressant, si ce n'est au niveau de l'idée, en fait, mais musicalement, ce n'est pas très intéressant, je trouve, par contre la deuxième face, elle est superbe, avec la suite, enfin, toute la deuxième face est superbe, et exceptionnelle, avec Circumstances, The Trees, et l'instrumental, référence du groupe, La Ville de l'Astrangiatto, si vous n'avez jamais écouté ce titre, La Ville de l'Astrangiatto de Rush, allez-y immédiatement, c'est une pépite instrumentale, donc vous n'aurez pas à supporter la voix du chanteur Gedili, qui n'est pas très appréciée en général, enfin en général, par beaucoup, Geri Raferti qui sort un album, City to City, qui n'est pas terrible, donc je passe très vite, Geri Raferti, à part son tube là, je trouve que c'est très moyen, très bon disque, deuxième album de Boston, un peu moins bon que le premier, mais très excellent, exceptionnel, du rock FM, donc c'est les prémices du rock FM, et ce deuxième album de Boston, est une réussite, dans la même lignée que le premier, pas beaucoup moins bon d'ailleurs, moins bon, parce qu'il n'y a pas la surprise, du son Boston, avec ses guitares saturées, avec une saturation, et une reverb vraiment spécifique, et le super chanteur Brad Delp, qui donne un son, et c'est rythmique, groovy, avec la section basse batterie, exceptionnelle, donc ce deuxième Boston, est très très bon, notamment, je pense, avec le tube, Don't Look Back, qu'on entend dans la BO, enfin, durant le film, je ne sais pas si c'est dans la BO, rencontre du troisième type, à un moment, ils sont dans une discothèque, il y a l'électricité qui se coupe, et la musique de la discothèque, c'est Don't Look Back, et le superbe morceau, A Man I'll Never Be, L'homme que je ne serai jamais, et bon, magnifique album, bon là, on est en plein dans le gros rock américain, comme Foreigner, qui c'est que j'ai cité, Foreigner, Styx, et puis il y en a 20, et Toto, voilà, et Boston, ça c'est les quatre, vous pouvez vous jeter dessus, si vous aimez le style, c'est les années 78, c'est magique pour eux, super album encore, Manfred Man Earth Band, qui sort Watch, ouais, Watch, superbe, superbe, alors là, ils font une série, Manfred Man Earth Band, sur les 3-4 années, magnifique, avec le super chanteur, Chris, oui, Chris Thompson, Chris Thompson, qui a une super voix, et ce disque là, et peut-être le, ouais, bon, il est au top, ils sont au top là, là c'est superbe, superbe, alors c'est du rock, c'est vraiment rock, mais c'est un peu prog, Manfred Man, c'est un mec qui fait des claviers, donc des parties claviers, mais pas ridicules, et c'est vraiment super bien foutu, c'est pas super orchestré, c'est des solos, mais vraiment, ouais, influence, je sais pas, je peux pas dire, très très mélodieux, super album, ça, super disque, si vous aimez les belles mélodies, bon je suis un peu bloqué là-dessus, parce que moi j'adore ça, les mélodies, alors, encore un album, souvent passé sous silence, et moi, parce que Peter Gabriel n'est plus là, de Genesis, et je n'aime pas Genesis, enfin j'aime pas trop de Genesis, mais cet album là, il passe bien, malgré que ce soit Phil Collins qui chante, il passe très bien, et c'est surtout que les compos sont vachement bien, notamment, alors, comment il s'appelle, il y a un morceau terrible, j'espère que je vais le retrouver, Burning Rope, qui est pour moi, le meilleur morceau de Genesis, Burning Rope, And Then We Were Three, ah putain, alors là, alors moi j'étais 78, je savais quel âge, 12-13 ans, attendez, 78, ouais 12 ans, alors j'étais, je faisais du violon depuis longtemps, et j'étais en pleine découverte de la musique, donc j'écoutais un peu tout, et là j'étais, à l'époque il y avait Feedback à la radio, présenté par Bernard Lenoir, je pense que c'était sur France Inter, qui était très rock anglais, et moi j'écoutais, et j'adorais, et j'ai adoré ce groupe, pendant plusieurs années, j'ai adoré ce groupe, XTC, bah du moins pendant deux ans, quoi, le temps des trois premiers albums, XTC, c'est du, le premier album, qui est mon préféré, c'est celui-là, White Music, avec Andy Partridge, et Colin, non, Mulding, Colin Mulding, ils ont été plus connus après, on est en 78, bah oui, c'est l'album d'après, en 79, ils ont été très connus, et après j'ai décroché, à partir de 80, justement, quand ils ont été connus, ils ont fait de la pop, et c'était mou, mais ça, il y a des super chansons, c'est un peu punk, et même si j'aime pas le punk, c'est quand même, relativement technique, propre et tout, go to, donc la pochette d'avant, c'est pareil, celui-là je l'ai paumé, la pochette d'avant, je crois qu'il y a une photo, avec la pochette d'avant, non, ouais, c'était ça, la pochette originale, enfin moi je l'ai eue, avec cette pochette originale, du moins du pressage, que j'avais, à l'époque, et je l'ai pas retrouvée, j'ai retrouvée que celle-là, et je crois qu'en réalité, c'est celle-là la pochette originale, mais c'est une réédition, XTC, go to, il s'appelle celui-là, donc moi j'ai, je les connais par cœur, ces disques-là, j'ai adoré, très bon disque aussi, des OU, dont j'ai très peu parlé, dans mes vidéos, parce que c'est un groupe, très bon, très bon musicien, mais je sais pas, ça manque de, à mon avis, ça manque de grandiloquence, et des trucs comme ça, à part Who's Next, et Who Are You, je trouve que les titres sont vachement bons, alors on arrive dans les trucs radio, là quand même, donc, ouais, un bon disque des OU, je crois, qui s'écoute tout seul, et je crois qu'il y a, non, c'est pas sûr, si, il n'y a pas une série, qui a, Who Are You, je crois que le titre, il a été repris, dans une série, policière, récente, mais bon, que je regarde pas moi, donc, les experts peut-être, c'est peut-être dans le générique, donc, bon, bon album, je regarde des séries pourtant, mais pas celle-là, alors là, ils font un doublé, ah oui, je voulais vérifier si c'était bien la même année, ça m'a étonné, bah, vous me direz, mais alors, si c'est le cas, doublé magique, pour Judas Priest, deux albums, Killing Machine, et Stain Glass, moi, c'est ma période préférée de Judas Priest, là, on entre dans ma période préférée, c'est deux albums incontournables du groupe, c'est de là, vous pouvez y aller, c'est du très, très, très bon, des super compos, Rob Alford est au top, les musiciens sont au top, il y a le son, années 70, mais, on sent qu'il, il y a l'agressivité encore, qu'on leur connaît, mais qui est, avec moins de moyens, donc, c'est magnifique, mais deux albums, de métal, incontournables, pour moi, deux grands disques de heavy metal, ça, c'est du top, très bon aussi, le premier, d'ailleurs, stress, bon album, très bon album, même, et eux aussi, comme, c'était qui, dont j'ai dit ça, saga, comme saga, d'ailleurs, stress arrive avec, ou police, c'est pareil, arrive avec des groupes déjà formés, avec leurs propres sons, et dès le premier album, c'est original, ils proposent quelque chose de nouveau, et d'ailleurs, stress en fait partie, grâce à la guitare de Mark Knopper, mais aussi, des musiciens derrière, qui jouent un soft rock, un rock, un peu classieux, et extrêmement propre, c'est, super album, de d'ailleurs stress, le premier, pour moi, le meilleur, le meilleur, avec communiqué le deuxième, qui est très bien aussi, après, Making Movies, là, ça commence à partir en sucette, et puis, la renaissance, avec le titre, Télégraphe Road, qui sera vraiment, un titre marquant du groupe, mais sinon, vraiment, taper dans le premier, d'ailleurs stress, c'est vraiment un très bon disque, de rock, ils disent tout dedans, incontournable aussi, premier album de Van Halen, donc pareil, ils arrivent avec un truc tout fait, c'est tout fait, c'est tout cuit, c'est vraiment à 78, c'est une année, où vraiment, il y a des groupes qui émergent, qui proposent quelque chose de nouveau, qui, je pense, acquis, une culture rock, assez complète, et qui arrive à, à apporter quelque chose, donc Van Halen en fait partie, c'est, le meilleur disque de Van Halen, avec 1984, et, je pense, pour moi, le meilleur artistiquement, c'est, il est énorme ce disque, avec la superbe reprise de, You Really Got Me, et Eruption, la petite incarta, de guitare électrique, tapping, d'Eddie Van Halen, qui met une claque, à tous les guitaristes de l'époque, voilà, premier Van Halen, voilà, là, on, rien à dire, très bon, je suis, pourtant, c'est pas un groupe que j'aime particulièrement, mais, c'est, c'est comme Police, quoi, on peut pas, on peut, c'est incontournable, très bon disque de Queen, Jazz, ils sont encore dans une période, avec le titre, Don't Stop Me Now, très, très bon, très bon album, et surtout, moi, un morceau qui me fait toujours rigoler, c'est Mustapha, et j'adore, cette dérision qu'avait Steve, Steve, non, Freddie Mercury, sur ses origines, donc, Mustapha, très, très drôle, et super morceau, donc, voilà, un très bon disque de Queen, Jazz, vous pouvez y aller, c'est encore du bon Queen, alors, ça, c'est un groupe de punk rock, des jams, All Modcons, moi, comme j'écoutais XTC, j'écoutais pas mal de punk rock, et pendant un an ou deux, et je, comment dire, j'ai perdu beaucoup d'albums, que j'avais avant, genre, les Boomtown Rats, Suxy and the Banshees, tous ces groupes-là, j'ai plus les albums, mais ça, je l'ai toujours, les jams, et j'en avais un autre, Modern World, The Modern World, je crois, qui s'appelait, que je préférais à celui-là, voilà, donc, punk rock, et un bon disque, c'était la pleine période du punk rock, et je termine les albums que j'ai, avec Checking Street, ça, c'est pareil, il existe une autre pochette, mais, mais j'ai celle-là, moi, avec Fabienne Shine, la chanteuse, très mignonne, et, qui a eu beaucoup de succès à l'époque, Checking Street, voilà, du rock chanté par une nana, je crois qu'on n'est pas loin du premier pas de Benatar que j'ai pas, mais, ouais, il y a les nanas qui vont arriver aussi, enfin, et maintenant, on passe aux albums que je n'ai pas, alors, je vais me décaler, parce que je préfère quand c'est de ce côté-là, je suis comme, comment il s'appelle, Pascal Sevran, il y a un profil, il ne faut pas me photographier avec ce profil, donc, Scorpion, Taken by Force, je ne l'ai pas, je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr de l'avoir, en plus, j'ai cherché, je me suis dit, ce n'est pas possible, j'ai cherché pendant 10 minutes au moins, ça m'a énervé, parce que mes 10 sont classés, je reviendrai dessus, Black Sabbath, qui sort Never Say Die, très très bon, ACDC, qui sort Power Edge, bon, toujours dans la même veine, du très bon ACDC, avec Bon Scott, toujours, Kate Bush, qui est dans sa meilleure période, qui sort Lionheart, pareil, j'étais sûr que je l'avais, je ne l'ai pas, donc ça, c'est des disques, super albums, Chip Trick, qui sort Even Tonight, qui a très bien marché aux Etats-Unis, moi, je n'étais pas super fan de ce disque, Blondie, qui sort Parallel Line, très bon disque, de Blondie, Bob Marley, qui sort Kaya, moi, je ne suis pas branché à reggae, mais pour moi, Kaya, c'est le meilleur Bob Marley, Patti Smith, qui sort Easter, qui est très bon, moi aussi, Nina Hagen, qui sort son premier album, qui est très bon aussi, la 78, il y avait du bon, Nina Hagen, donc, premier album, magique, pareil, elle arrive avec quelque chose de nouveau, un espèce de punk, avec une voix lyrique, extrêmement expressive, qui part en sucette, le premier Nina Hagen est superbe, Thieffen, pour rester dans les français, enfin, pour aller dans les français, tout corps vivant, branché sur le secteur, étant appelé à s'émouvoir, bon album de Thieffen, à l'époque, il fait des albums un peu chansons rock, qui sont vraiment sympas et rigolos, voire déprimants, enfin, c'est un peu barré, mais barré, ça va, lui est bien barré, mais j'aime bien, avec un bon esprit, Yacine Nizi qui sort son live, de référence, Live and Dangerous, dont je vais parler tout à l'heure, d'ailleurs, Magma qui sort Attaque, donc Magma qui fait du zeule, c'est ça, j'ai l'impression que je mélange tout, il chante en cobalien, donc une langue qu'ils ont inventée, avec Christian Vander à la batterie, et fondateur du groupe, et enfin, ah ouais, ça je suis dégoûté, je ne l'ai pas, et bon, c'est très dur à avoir, c'est New, c'est un, vous ne devez pas connaître, New, c'est un groupe de hard prog, avec flûtiste espagnol, ils sortent, cuentos de ayer, y de hoy, c'est le premier album de New, moi j'ai beaucoup écouté, quelques années après, mais je tenais à le signaler, parce que c'est un, je vais parler un peu des groupes espagnols, surtout au début des années 80, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses, et donc New fait partie d'un, et puis l'année en 79, j'ai un autre groupe aussi, mais New, allez écoutez, si vous aimez bien Jess Rotel, et que vous aimeriez bien, que ça pète un peu plus, écoutez New, c'est N, N, Tréma, Tréma, le petit zigouigoui là, et U, c'est tout, alors c'est chiant à trouver, il faut taper des titres, parce que si vous tapez juste New, ça ne vous sort rien, sur internet, mais on trouve pas mal de trucs, c'est un, donc c'est un vieux groupe, maintenant, depuis 78, et il tourne encore, flûte, art progressif, flûte, voilà, c'est fini pour 78, 79, c'est presque prêt, je vais peut-être l'enchaîner direct, et je la ferai paraître, d'ici quelques jours, voilà, à bientôt les amis, passez un bon jour de l'an, au revoir. Sous-titrage ST' 501,